Oh non ! Mais merde ! Pourquoi il était d'abord ce qu'il puisse être là ? Putain ! C'est l'heure de la grande finale du FC Fight Sand, et pour cette première édition, c'est un duel totalement inattendu qui va opposer Gaël Even à Stéphane Huguenot. Gaël faisait partie des favoris de la compétition, il était tête de série de la poule A, et il s'est qualifié avec beaucoup de maîtrise et de sérénité face à des pêcheurs ultra dangereux. Stéphane, en revanche, c'est tout simplement celui que personne ne voyait en finale, la très grosse cote de ce FC Fight. Le compétiteur de SH Lithium a arraché la première place d'un groupe dans lequel tout le monde le pensait condamné. Il a éliminé Sylvain Legendre, Arnaud Brière et Arnaud Landrieux. C'est l'une des plus grosses sensations de l'histoire de notre compétition. Stéphane Huguenot est désormais face à un nouveau défi monstrueux. Il s'attaque à une légende dans cette finale passionnante, mais le grand Gaël Even est prévenu. Son adversaire est très dangereux, il n'a aucune pression. Il a déjà réussi son FC Fight en se hissant en finale. Les deux hommes sont prêts pour le face à face, mais il y a une bien mauvaise nouvelle qui les attend pour cette finale. Un véritable déluge s'est abattu sur la Normandie et le nord de la France. La Seine, qui était déjà encrue, est désormais gonflée à bloc. Le débit du fleuve a repris plus de 200 mètres cubes par seconde dans la nuit. L'eau s'est encore chargée, la turbidité est hallucinante et certains postes ont tout simplement disparu dans la nuit. La navigation s'annonce compliquée et la pêche encore plus. Les éléments sont déchaînés et les deux finalistes le savent. Il va être compliqué de trouver des cendres et de déclencher des touches. Il ne faudra rien rater pour espérer s'emparer du trophée de ce FC Fight. Messieurs, félicitations, vous êtes qualifiés pour la finale de ce premier FC Fight Sandre. Dans des conditions pas faciles, vous vous êtes sortis de deux poules extrêmement relevés. Gaël, tu faisais partie des favoris de ton groupe, mais c'est jamais facile d'être prophète en son pays et de s'en sortir quand on a l'étiquette de favori dans le dos, donc bravo pour ça. Et puis Stéphane, tu nous as fait une grosse surprise. Toi, tu étais clairement pas favori de ton groupe. Tu as éliminé Sylvain Le Gendre, Arnaud Brière, Arnaud Landrieux pour te qualifier. En finale, bravo vraiment pour cette très très grosse performance et cette belle surprise. Vous allez vous retrouver sur l'eau demain pour une finale. On va pêcher 6 heures durant cette finale du FC Fight Sandre. Les règles, elles n'ont pas bougé, toujours les mêmes. Celui qui va nous proposer les trois plus gros poissons à la fin de la journée va être désigné vainqueur de ce FC Fight Sandre. On conserve ce système de prime à la rapidité en quelque sorte, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité entre vous deux, ce qui est largement possible vu que les poissons sont calibrés, le premier qui aura bouclé son quota recevra le trophée de ce FC Fight Sandre. On vous souhaite une très belle finale et on a hâte de voir qui va s'emparer de ce trophée. « Merde pour eux, non ? Merde toi aussi ! » C'est parti. Comme je pensais, ça coule pas là. Elle est hyper sale. Pas de rigolade, hein, Gilles ? Une touche, un poisson. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Un morceau de serre, juste les bois, par contre. L'eau, elle est hyper teintée. Il y a du courant, on est marée haute, il y a de la marée, là. C'est en train de descendre, il y a 200 cubes de plus. Ça va pas être pareil. Je nous désencre, on va descendre juste légèrement, là. Et on va pêcher le petit bout d'amorti, là-bas. Je vois qu'il est à la sortie du ruisseau, là-bas. Tu vois, je l'aperçois de là. Il s'est mis là-bas. Il y a un bon poste aussi. Bon après, il est un petit peu à la maison, mais c'est ce qu'il fait, quand même. L'effet de surprise du matin, on l'a pas. Ça déjà. Allez, on va gramer un peu plus. Beaucoup de courant. 50 grammes. Avec un gros finesse. On va commencer à descendre, là. Ça, c'est bon pour nos affaires. L'idéal, ce serait que ça dégage un peu les feuilles, là. Celles qui sont là. Trois de feuilles pour une aire. Ça charrie partout, là. On va bouger un peu. On va aller voir là-bas. Je pense que c'est Stéphane qui bouge ça. C'est qu'il a pas dû trouver ce qu'il voulait. On va aller. Allez, les conditions ont vraiment changé. Bon, celui-là. Oh, mais merde. on va aller voir. Pourquoi elle est fait la bosse d'épuisette, là ? Putain. Non, non, non. Je le vois là, sur l'Active Target. Je descends dessus, là. Il prend en direct. Et j'ai l'épuisette à des kilomètres, là, je te jure. Même là-bas où je pêche, on va aller voir. C'était maillé tout juste, ça faisait 50, 52, mais c'était déjà ça. On a eu une touche déjà. Il ne faut pas les rater. On va essayer là. En fait, il y a une grosse barre de cailloux là-bas. Il y a un fond de 5 mètres. Ça peut être abrité, pour essayer de se caler derrière, ça peut être bien. On va essayer, on va voir. Je le vois tout à l'heure, je le voyais. Là, je ne le vois pas. Après, le truc, c'est que je ne vois pas de poissons qui bougent non plus. Là, on est dans le début de la marée descendante. Donc là, l'eau, elle a été vraiment refluée dedans. Et quand elle va descendre un petit peu, le niveau, ça va s'accélérer. J'espère que ça va chasser un peu tout ce qui est débris d'herbier et de feuilles, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce n'est pas simple. Et voilà. Mais pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de poissons qui décollent sur mon leurre. Ça n'avait pas manqué, ça, la pluie. Voilà. Ça sort bien, la météo, ils ont dit pas de pluie. Donc on est bien. Voilà. Ça, c'est pas de pluie. J'adore cette région. J'ai un peu cru. C'était bien lui quand même. Oh non. C'est moche, ça. Là, j'ai cru que c'était un cendre, mais non. C'est une perche. Ratée. Mais elle est très jolie. Et voilà. On avait déjà pris une à la première manche avec ça. J'y ai cru, c'était une belle touche. C'était un beau poisson, mais ça compte pas. Comme prévu, c'est très, très dur dans cette finale. Le seul qui a eu des touches, c'est Gaël Even dans son secteur de Landelles. Mais il a décroché un poisson maillé qui peut lui coûter cher à l'arrivée. Sa très belle perche ne lui sert bien évidemment à rien, mais elle confirme quand même l'efficacité de son V3 Gunky sur ce secteur. Stéphane Huguenot lui est en pleine recherche de poste. Il a choisi pour l'instant le tumulte du barrage. Il espère reproduire le scénario de la face de poule, prendre un gros cendre et mettre la pression sur Gaël Even. Écoute, ça fait une heure qu'on pêche. J'ai rien vu de particulier. Alors j'ai vu quelques poissons là-bas dans la zone de calme. On va essayer d'y retourner, voir s'ils veulent prendre. Mais c'est un peu compliqué là. Ça va les gars ? Non, il n'y a pas de problème. Ils annonçaient beau temps, on est bien là. Si vous voulez, il y a des perches là. Ouais, moi il me faut ça, mais là il y a des perches. Bah non, ils n'avaient pas pris de pluie aujourd'hui. Bienvenue en Normandie. En vertical, je ne les lève pas. Je vais quand même repêcher en linéaire propre, mais je me boue plus petit, plus léger. Je vais faire des poses un peu longues sur le fond, pour voir s'il n'y a pas un ou deux poissons qui ramassent. Tout le monde cherche les zones d'abri, parce que là, aujourd'hui c'est Bagdad. Pas de pluie. Alors là, celle-là, elle compte. Elle compte vraiment bien là. Et quelle heure là ? Presque dix heures. Deux heures, deux touches. Dans le bol, il y avait une perche dans le top. Ouais, je pense que ce n'est pas une mauvaise zone. Il y a trois bateaux ici. On va faire un passage là, et si on ne fait rien, on va bouger. Je crois qu'on va bouger. On va aller à l'entrée de la rivière, là-bas. S'il y a trop de monde ici. Allez, c'est parti. Tu peux rentrer, Gaël ? Tu peux rentrer ? De quoi ? Tu peux rentrer ? Ah ouais, elle se virante. Pas de problème. Là, c'est l'entrée de la rivière, ici, là. On va essayer ça. Je vois Gaël y est déjà. C'est pas trop génial. On va pêcher derrière. On va voir. Là-bas, je vais attendre qu'ils repartent, les gars, là, qu'ils ont pris le poste. J'ai vu, mais c'était une perche, en fait. Mais je n'ai tellement rien vu, tout ces derniers temps, que j'ai eu un coup au cœur. J'ai eu un espoir. Toi, tu as la différence de couleur, regarde. La rivière, elle est claire. Et la Seine, elle est toute marronne. Allez, on s'en va. Ça me donne. Ouais, il y a Gaël qui est parti. On va essayer de gratter un peu. Bon, j'imagine qu'il a dû le faire, mais bon, on va essayer. S'il reste un poisson à prendre, on va essayer de le prendre. Ouais, je ne pense pas que je l'ai gêné. Enfin, j'ai demandé. Il m'a dit que je pouvais venir. Il y est resté un moment, quand même. Depuis le début, il est là. Là, on a pris 200 mètres cubes. Alors, 200 mètres cubes, c'est énorme. L'eau, elle change de couleur. Ça chamboule tout. Là, elle est montée très haut. Donc, les poissons, ils peuvent être dans les branches au bord. Ils peuvent être... Mais en général, quand elles se troublent comme ça trop d'un coup, ils arrêtent de bouffer pendant un moment. Et après, ils vont reprendre. Mais là... Là, a priori, on n'est pas dans le vrai, là. Je vais aller mettre un peu plus lourd. Gratter la bordure du courant, là. C'était un joli, ça. Ah, putain. Ah, merde. Ah non, je n'ai pas le droit. Gaël, je crois qu'il est parti au poste où on était ce matin. Je le vois là-bas. Là-bas, c'est pas la peine. On va essayer de trouver une zone. Je suis vert. C'est pas possible. C'était un joli, ouais. Bon, c'était pas une brute, mais c'était un poisson dans les 55-60, tu vois. Je l'ai eu le poids au début, là. C'est pas... Touche est belle. Entre pas. On va essayer ça, pour moi. On va manger la queue. C'était petit, ça. Ça, c'était petit. Donc là, j'ai moins de regrets. Mais... mon V3 n'a quand même plus de queue. Bon, au combat. Qu'on va pêcher ça, on a un petit amorti, là. Ça, ça fait un renforcement. Ah, le courant, il passe là. Là, on a une zone de calme. Mais quoi, il y a 2-3 mètres de fond. Ça peut être pas mal. C'était pas gros, mais c'est raté. C'est pas possible, ça. J'ai jamais venu, là. Mais bon... Je suis obligé de sortir mes... de ma zone de confort. Aujourd'hui, tous les... tous les locaux sont allés sur mon poste. Tu me passes le shampoing, s'il te plaît, Angie ? J'en profiter. Oh ! J'ai pris une étape. La météo ! C'est le plus joli des métiers du monde, ça. J'ai toujours dit, moi. Tu peux dire n'importe quoi. Là, ils ont dit pas de pluie aujourd'hui. Ça doit faire 2 heures que ça drache sans cesse, là. Ouais, c'est bon. Métérologue. C'est bon. D'accord. C'est bon. Et bien, et bien, et bien. Asse par là toi, t'es très bien là. Au bout de trois, il y en a un qui rentre. On pisse-maker. Hop. Alors, moi j'ai 56, 7, 8, 58. Son surnom, c'est désiré à celui-là. C'est bon ? Enfin, un poisson sur la règle dans cette finale, après trois heures de pêche. Gaël Evans prend les commandes grâce à ce joli cendre de 58 cm. Et c'est clairement lui qui a le plus de touches dans cette finale. Mais contrairement à la face de poule, il a plus de déchets et rien n'est perdu pour Stéphane Huguenot. Ah, c'est incroyable. Un passage me fait tanker direct et tu repasses plus rien. Qu'est-ce que je vais être bien chez moi ? Ouh ! Quand j'ai eu ma femme, elle m'a dit qu'il faisait 27 degrés à la maison. Voilà. Il y va, il y va, il y va, il y va. Il était tout petit. Il était tout petit. C'est des trucs comme ça que je ratais tout à l'heure là-bas. Excellent, j'ai vraiment vu là. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est pas une brute, mais il fait plaisir. Magic Slim Chat 5 là. J'ai décroché un petit juste avant. Moi j'ai 55. Donc voilà, le numéro 2. Un centre de 55 au Magic Slim Chat 5. Dans la douleur. Là je viens de changer et j'ai fait monter deux poissons directement. Donc on va voir si c'est ça. On va voir si c'est ça. Je suis vert. J'aurais tout fait aujourd'hui. C'est la thé. C'est encore pas le bon. Je suis vert. Déjà il ne m'a pas coupé mon châle. Il y a déjà ça. Là il est beau. Il est beau mais il compte pas. Un beau petit brochet de Seine. J'y ai cru là. Je me suis dit c'est bon. Libéré. Délivré. Mais non. Rien. Nada. Donc plus que le silure et j'ai fait le grand chlem. On va remonter. On va aller vers le barrage. On va voir si les bateaux sont partis là-bas. Allez. Ok. C'est pas sûr qu'il soit maillé, mais bon. Dans le doute, c'est bien ça Gaël, c'est bon ça, ça va y être. Alors lui il se l'est mis, prop de chez prop, alors, et oui, je me mets bien 51, il est joli, il fait plaisir, il y a des belles couleurs, un petit 51 au Magic Slim Muddy Water, encore une fois. Et voilà ! Eh ben, je pensais pas que ce serait aussi dur de boucler le quota quand même. J'espère que c'est pour tout le monde, c'est un peu vache pour Steph, mais parce que là, c'est quand même pas cadeau. Grosse accélération et quota bouclé pour le favori Gaël Even qui vient de prendre une grosse option sur la victoire. Gaël est passé sur un Magic Slim Shad Ilex et ce changement a été validé presque immédiatement par deux poissons maillés. Sous une pluie battante, dans des conditions de pêche très difficiles, Stéphane Huguenot est pour l'instant totalement dominé, il bouge beaucoup et il ne lui reste que deux heures pour priver Gaël Even d'un nouveau sacre dans le FC5. Il va pleuvoir, tu vas voir ce que je te dis. On va changer les plans, il y a un bateau sur ma zone là-bas. Je pense qu'on va aller derrière là où on a commencé ce matin. Il y avait un bateau là-bas, je crois qu'il repart. On va aller essayer ça. On va rester sur ce qu'on avait, couleur un peu flashy, tu vois, au marron. On va rester pareil. On va tout garder à l'identique. Dommage, c'est pas des gros. Ça mord ? Ça mord ? L'autre était déjà très flashy, mais je mets plus d'orange. J'ai eu des touches ce matin dessus, donc on va voir. On va voir ce que ça dit. C'est parti. Là-bas, il y a de l'eau claire qui arrive là. Ça peut être bien pour les poissons. C'est ça. C'est des petits comme ça là. C'est des petits poissons qu'il me faut. Allez. Petit bonhomme. Bonsoir. Et bien celui-là, je crois qu'il va être bien mérité. Parce que fou. Il fait du bien. 53 centimètres. Ecoute, un beau poisson. Tu vois, prêt en linéaire. Avec un chat, tu vois, orangé. Petit chat. Celui-là, là, il le mérite. Parce que ce matin, on prend l'appui. Ce matin, sur la figure et tout, là, il fait vraiment plaisir. Bon, allez. On continue. On remet ça à l'eau. Allez. C'est parti. On y va. On va essayer d'en faire un autre. À descendre, il y a zéro touche. Ça, ça a l'air d'être acté. Acté. Allez. J'ai pas une raison. Il doit avoir un autre pourcent là-dedans. C'est obligé. On bouge. On perd notre temps. Ça pêche pas. Et là, il s'en va. Je sais pas du tout où il va. Parce qu'après, je connais pas, là-bas. Allez. La puissance. Un gros, un gros, un gros. Allez, y a pas un petit qui traîne encore, là. Ouais, c'est un signeur. Voilà. Il y a un bon l'air. Ouais, là, c'est le bon l'air. Il faut bien les nageoires et tout, là. Et c'est pas ça que je cherche. Tu vois que le monde est parti de là-bas. On va faire un peu cette zone, là. Et après, je pense qu'on va finir notre poste là-bas. On va essayer, là, juste... On fait à peine 100 mètres, là. On va essayer, là, juste... Un gros, un gros, un gros. On va essayer de le faire. Je sais pas, c'est quoi ? Jusqu'à, c'est pas, c'est quoi ? Un gros, un gros. Un gros, un gros. L'on-est pas un gros, un gros. Un gros, un gros. Encore pour le V3, c'est pas comme ça que j'ai vu. C'est mon coin ouais, c'est là où hier j'ai fait tous mes poissons, bon, c'est pas la même configuration. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui ! Dès que je remets le Magic Slim, là, je les prends. Dès que je mets une autre chose, c'est un peu plus bien. C'est pas pour rien que c'est un de mes chats de favoris, ça. Alors à nous, petit loup. On va faire un petit 56. Oh, même pas mieux ! Là, 61. C'est un ? Une brute. D'habitude, on les regarde même pour ceux-là. Ça fait plaisir celui-là. Eh ben, on a connu des journées plus faciles quand même. C'est terminé. Un poisson, je pense que ça va pas suffire. Contre Gaël, ça va être compliqué. C'est la fin de cette finale du FC Fighters Cendres et Gaël Evans s'impose de manière implacable. Il n'y a pas eu de match, Stéphane Huguenot a été palayé, il n'a pas pu s'exprimer, ses zones de pêche et son plan de bataille ont été totalement modifiées par le débit monstrueux de la scène. Dans ces conditions dantesques, Gaël Evans a tout de même pris pas mal de poissons. Il n'a jamais été inquiété. Il était tout simplement trop fort sur ce secteur qu'il pêche régulièrement. Gaël s'impose pour la deuxième fois dans le FC Fight. C'est une ligne de plus dans un palmarès hallucinant. Les gars, merci beaucoup pour cette première finale du FC Fight Cendres dans des conditions très difficiles. Vous avez pris des trompes d'eau ce matin et vous avez pêché un fleuve qui est monté durant la nuit avec un débit un petit peu insensé qui a rendu la pêche très très difficile. Mais vous vous êtes accroché jusqu'au bout tous les deux et vous n'avez rien lâché pour nous offrir une belle finale. Il n'y a qu'un quota dans cette finale donc il n'y a pas trop de suspense. C'est Gaël qui s'impose assez largement. Bravo Gaël et bravo à toi Stéphane aussi. Tu nous as régalé tout au long de la compétition. Félicitations Gaël. Merci beaucoup. C'est un beau... Je regrette qu'on n'ait pas eu la belle scène qu'on aurait pu avoir. Il a plu toute la nuit. La scène elle a pris 200 cubes je crois à peu près. Donc c'était un 900 cubes. Une eau au chocolat. Voilà. Donc je n'ai pas de regrets. Je veux dire voilà. Je suis très content de ce que j'ai fait. De l'eau, de l'eau, de l'eau toute la nuit. De l'eau ça fait un moment qu'il y en a. Donc il en fallait. On est content de l'avoir. Si ça avait pu attendre une journée avant de prendre les 200 mètres cubes qui font mal là, on aurait dû le préférer quoi. Parce que même si la première manche elle était compliquée, il y avait quand même plus de touches. Aujourd'hui là, il fallait vraiment... Il fallait affiner au bout du bout, sur le grammage, sur le truc pour les prendre. Parce qu'en plus, il n'y avait pas tant que ça touche et elles n'étaient pas exceptionnelles. Donc c'était quand même... C'était un peu hardcore. Gaël Evans remporte donc ce tout premier FC Fight cendre de l'histoire du Fishing Club. Une compétition éprouvante sur un fleuve déchaîné qui a opposé les tout meilleurs pêcheurs en France. C'est la deuxième victoire de Gaël dans le FC Fight après son succès lors de l'édition dédiée aux brochets il y a 3 ans. Au très haut niveau, il n'y a plus de surprises, plus de hasards et le palmarès du FC Fight est très révélateur. Les meilleurs français ont confisqué le trophée depuis sa création. Tanguy Marlin, Sylvain Legendre, Sylvain Garza, Gaël Evans... Seuls les compétiteurs de très haut niveau sont parvenus à s'imposer dans le FC Fight. Cette compétition est un véritable révélateur. Il faut gagner 2 jours de suite pour s'imposer. Un coup de chance ou un instant d'euphorie ne suffisent pas. Beaucoup de pêcheurs en France rêvent de bousculer la hiérarchie, de renverser les têtes d'affiches. On va bientôt savoir, à l'occasion du FC Fight Brochet 2024 et de ses qualifications, si les prétendants au titre ont le talent et le mental pour s'inviter dans le palmarès du FC Fight. En attendant ces nouveaux rendez-vous, on tient à vous remercier car vous êtes très nombreux à suivre cette compétition sur la chaîne du Fishing Club et vos commentaires élogieux sur le FC Fight nous vont droit au cœur. La suite s'annonce grandiose dans les semaines qui viennent, alors pensez à vous abonner à la chaîne du Fishing Club pour ne rien rater ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !